Bonjour à vous, je me présente, Sarah Scantlon, je suis agronome, je suis responsable des stages en agronomie. L'objectif de la capsule, c'est vraiment de vous présenter le stage professionnel qui a lieu habituellement après la troisième année au baccalauréat en agronomie. C'est quoi les objectifs du stage? C'est vraiment de permettre à l'étudiant de se rapprocher le plus possible de ce que fait un agronome sur le terrain. On veut que ce soit une formation qui est pratique, on veut que ce soit sous l'encadrement d'un professionnel. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à l'étudiant de vivre des situations réelles de travail. On veut que l'étudiant participe aux activités professionnelles, on veut qu'il soit capable de résoudre des problématiques, de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, évidemment sous la supervision d'un agronome. On veut que nos étudiants soient capables de communiquer, de vulgariser, de conseiller. Il faut qu'ils soient capables d'établir une relation personnalisée avec la clientèle. Il faut qu'ils soient capables de reconnaître leurs besoins, de faire preuve d'empathie, s'engager à leur offrir des produits et des services qui sont adaptés aux besoins de la clientèle. Donc, c'est quoi pour vous l'avantage d'engager un de nos étudiants? Premièrement, vous gagnez une main-d'oeuvre qui est passionnée d'agriculture, qui est super motivée à travailler dans son domaine d'études. Les stagiaires, ils peuvent servir à remplacer vos employés pendant leur période de vacances. Un gros avantage d'engager un de nos étudiants, c'est que pendant leur stage, les étudiants doivent réaliser une étude de cas sur une problématique agronomique qui est vécue soit par l'entreprise, soit par un client de l'entreprise. Et ça, c'est généralement très profitable à l'entreprise. Les possibilités de sujets d'études de cas, c'est vraiment extrêmement varié. Il suffit de s'entendre avec l'étudiant sur le sujet de la problématique, discuter avec lui des limites de son mandat, et il faut évidemment que ça soit réalisable durant la période de stage. Le stage, dans le fond, c'est vraiment une super belle opportunité pour observer les candidats potentiels pour un emploi à long terme. En fait, il y a une très grande proportion de mes étudiants qui vont rester à l'emploi de l'entreprise à la suite du stage, ou qui vont y retourner lorsqu'ils ont complété leur baccalauréat. Donc, c'est qui les entreprises qui peuvent accueillir un stagiaire? En fait, c'est toute entreprise qui offre des services agronomiques. Dans ce cas-là, le superviseur doit être un agronome de plus de trois ans d'expérience, ou un technicien d'expérience, qui est lui-même sous la direction d'un agronome. Quand on parle de services agronomiques, on inclut également les institutions financières, dans le cas des étudiants qui veulent faire un stage du côté finance. Tous les centres de recherche en agronomie peuvent également accueillir un stagiaire. Dans ce cas-là, le superviseur doit être un chercheur ou un assistant de recherche qui a plus de trois ans d'expérience, ou quelqu'un qui est sous la supervision d'une personne de plus de trois ans d'expérience. Donc, c'est quoi les exigences pour pouvoir accueillir un stagiaire? Alors, premièrement, vous devez vous engager à fournir un travail pour un minimum de 35 heures par semaine durant 12 semaines. Ça peut être plus, mais ça ne peut pas être moins. Le stage peut être rémunéré, et ça donne droit à un crédit d'impôt qui est applicable sur le salaire du stagiaire, mais aussi sur le salaire de son superviseur. Les stages peuvent avoir lieu tout au long de l'année, mais la plupart de mes étudiants sont disponibles pendant l'été. En acceptant de superviser un stagiaire, c'est quoi vos engagements? Premièrement, vous vous engagez à être disponible pour répondre à leurs questions. Vous vous engagez à les former pour les tâches que vous leur demandez. Vous vous engagez aussi à assurer leur santé et sécurité. Donc, évidemment, on doit respecter tous les aspects de la SST. En tout début de stage, vous allez devoir prendre le temps, avec votre stagiaire, de définir c'est quoi les objectifs que le stagiaire va devoir maîtriser d'ici la fin du stage. Vous allez devoir fixer des critères de performance qui vont permettre d'évaluer si l'étudiant a réussi à atteindre ces objectifs-là. Donc, l'étudiant, une fois que c'est fait, va remplir un formulaire pour tous les énumérer. Puis, vous allez utiliser le formulaire pour pouvoir l'évaluer à la mi-stage. Ça va être formatif. Et à la fin du stage, ça va vraiment être sommatif. En fait, vous allez participer à une très grande portion de l'évaluation de l'étudiant. Vous allez également participer à l'évaluation de son étude de cas. Donc, l'étudiant doit rédiger un rapport et il doit aussi le présenter oralement en entreprise. Donc, idéalement devant les membres de son équipe ou devant les producteurs pour qui il a fait l'étude de cas. Si jamais tout ce qui a été mentionné vous convient et que vous souhaitez accueillir un stagiaire dans votre entreprise, le meilleur moyen de trouver un stagiaire, ça va être de créer une offre de stage et de la déposer sur le service de placement de l'Université Laval. C'est gratuit. Puis, nos étudiants reçoivent les offres directement dans leur courriel. Ils sont vraiment impatients de voir toutes les possibilités qui se feraient eux. Quand vous allez avoir trouvé le candidat idéal, vous allez pouvoir remplir avec lui une fiche qui va décrire en détail votre entreprise. Remplir une deuxième fiche qui va décrire toute l'offre de stage. Donc, quand vous aurez discuté de toutes les conditions avec les étudiants, vous allez avoir convenu du salaire, du nombre d'heures par semaine, du nombre de semaines. On n'oublie pas que c'est un minimum de 35 heures semaine, minimum 12 semaines. Vous allez décrire en détail toutes les tâches qui vont lui être confiées. Et là, votre stagiaire va pouvoir initier le processus d'approbation du stage qui se termine par la signature d'une convention de stage. À ce moment-là, dans la convention, tous les détails dont je viens de parler vont être mentionnés et toutes les obligations de chacun vont être notées. Quand votre stagiaire, vous-même et moi en tant que responsable de stage, on va tous avoir signé le document, le stage va pouvoir débuter. Idéalement, on veut que le 1er avril de l'été avant le stage, toutes les conventions soient signées et déposées sur le site de stage. C'est la responsabilité de votre étudiant, mais il doit avoir votre signature pour pouvoir le déposer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez jamais à me rejoindre. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, soit par téléphone 418-656-2131 au poste 4124-33, soit par courriel sarah.scantlen à commercial fsaa.ulaval.ca. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et surtout, je vous souhaite de trouver le candidat idéal pour votre entreprise.